Salut à tous, l'équipe de Airsoft Entrepôt, ici Hitman de la Airband 64 du côté de Pau Donc comme vous vous rappelez que j'avais acheté ceci pour offrir au membre qui est en train de filmer Notre ami Spartan 117, donc on voulait lui faire plaisir, tout était nickel Sauf que, voilà le petit problème qui a déjà été vu sur un premier PA de cette même gamme WE Big Bird Donc on se retrouve avec le nozzle qui reste trop en arrière dans la culasse Qui ne revient pas correctement, donc ça provoque quelques misfides etc Et en même temps vous voyez, j'ai rien fait de spécial, tout est d'origine, je n'ai absolument rien fait La gâchette ne fonctionne pas, alors je vais vous expliquer vite pourquoi Là j'appuie un peu sur la culasse, et là ça fonctionne J'appuie, et là ça fonctionne, là on n'a pas de soucis Alors pourquoi ça fait ça ? A force de chercher un petit peu, on se rend compte de deux choses Déjà ici, on dénote une usure prématurée ici, du bug culasse A l'endroit où le piston vient slider C'est aussi à cause de ça que le piston force Parce qu'à force, cette patte là, du marteau Cette patte là, vient déformer et user prématurément cette partie là Donc ce bloc là, serait franchement à changer Ensuite, la petite patte de percuteur Si j'arme le chien, quand la culasse est en position intermédiaire A chaque fois, ça va appuyer légèrement ici, on ne peut pas percuter Dès qu'elle va revenir à son logement initial et prévu pour tirer C'est à dire juste là, on voit une petite trace à l'intérieur de l'encoche Là ça va fonctionner Le problème c'est qu'au niveau de l'ajustement Je doute que ça soit nickel, et il faudrait à la rigueur que ça soit légèrement plus creusé Donc nous n'avons pas fait cette modif pour vérifier Cela étant, on se retrouve avec vraiment des problèmes de tir Donc soit de dégazage, soit de full auto Ou carrément rien du tout Voilà, comme là Et on voit bien le piston qui ne revient pas correctement en arrière Il n'a pas été surgraissé, il n'a pas été graissé davantage, etc Donc j'utilise du Nuprol Le numéro 3 Parce qu'il fait un petit peu froid aujourd'hui, il fait 2 degrés Et les billes Nuprol 0.30 Donc tout est exclusivement WE J'arme, on voit bien, là il y a encore, c'est un peu limite On va voir si ça fonctionne Je n'ai toujours rien Donc ce que je fais, je désengage le chargeur J'aimerais bien, je désengage correctement J'arme parce qu'il y a déjà une bille dans la chambre J'appuie, j'avance sur la culasse Je réarme Là, ça devrait fonctionner Voilà Ça a commencé à faire du full Et après, je n'ai plus rien Donc voilà le problème récurrent de ce modèle-là Ce n'est pas dû, je ne pense pas pour ma part Que ce soit dû à l'utilisation Parce que là, même là, il n'y a plus rien Donc ça a même carrément, il ne t'a pas chargé à fond celui-là Je vois apparemment que ça vient carrément du système utilisé Des ajustements de pièces Et du choix de matière utilisée pour certaines pièces C'est là où ça pose problème Cette petite pièce interne devrait être Je me retrouve à tirer en full Pourquoi ? Aucune raison apparente Forcément, ça a fait dégazer le chargeur Il y a même quand même un petit souci, je dirais, d'ajustement Pour débloquer le chargeur On voit ici qu'il y a une petite trace Et ça vient de l'interne Donc est-ce que c'est... Je ne sais pas ce que c'est Pourquoi ça fait cette trace-là Donc tout est d'origine Et on se retrouve systématiquement à avoir ce problème Dès la première partie Donc voilà Qu'est-ce que vous pouvez faire pour ça ? Parce que du coup, M. Spartan est un petit peu dégoûté Parce qu'il le trouve très bien Bonne prise en main Un bon petit look Mais voilà Techniquement, ça demande à faire certaines modifs Que je ne veux pas prendre en charge Pour la simple et bonne raison Que le matériel est garanti Que ce soit par vos soins Ou par les soins de WE Et donc à vous de faire attention Qu'il n'y ait pas non plus trop de retours Donc si ça nécessite de changer la pièce En interne de la culasse Pour qu'elle soit renforcée Que ça évite de bloquer le nozzle Et qu'en même temps Le logement ou la percussion se fasse correctement C'est peut-être une solution Mais ça, je pense plus que ça devrait être Le fabricant et le fournisseur qui devrait faire ça Cela étant Si on peut faire l'échange avec un Glock 17 Ou un Glock 18 WE Ou un Glock 19 Un 23 Un Glock 23 Ou le 19 Et le petit 23 G Force S'il y a moyen Dans les mêmes valeurs Voilà Il en serait tout aussi satisfait Parce que ça, on sait que les WE Au niveau Glock Sont éprouvés dans le temps Fiables J'en ai un qui a 4 ans Tout est full d'origine à l'intérieur J'ai mis dans un kitroni Etc Ça ne bouge pas Je vais hormis de temps en temps Changer le joint Quand on veut améliorer un petit peu La portée des billes Etc Donc voilà C'était Hitman De la Airband 64 En direct Du stand de tir De l'assaut A bientôt